Coucou tout le monde, c'est Fleur, et j'ai attendu une semaine pour voir si ce nerf tant attendu de la God Comp était en fait bien un nerf ou pas pour l'ours. Le nerf des DPS est bien un nerf, c'est sûr, et on pouvait se douter qu'il n'était pas suffisant, parce que les teams du haut du classement ont tellement travaillé et peaufiné leur jeu ensemble qu'il faudra bien plus que ça pour les déloger. Mais pour l'ours, regardez-moi ça, Blizzard semble avoir complètement tapé à côté, on a l'impression qu'ils n'ont rien compris à l'ours. C'est quand même incroyable de nerfer les dégâts d'un tank et d'espérer que ça suffira à rendre les autres tanks compétitifs. Regardez le problème, là je montre un premier pool au repère de Neltarion, il date de 3 semaines, je crois, c'était fortifié, galvanisant, et j'ai été timide. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais désormais je prends 30 mobs. J'ai pas filmé récemment, mais voici un log, si on compte, on a 33 mobs, parce que j'ai enchaîné les 3 derniers, mais le premier pool fait 30 mobs en fait, et on m'a demandé comment c'est possible de survivre à un tel pool sur le stream. La question venait d'un paladin tank, comment fait l'ours pour tenir aussi longtemps avec autant de mobs sur lui ? Et bien le truc c'est la génération de rage. Regardez ici ma rage, je découvre en même temps que vous en fait, et je suis plutôt contente de voir que je n'ai pas trop capé ma rage. Vous voyez, ça a atteint 100 sur de petits paliers, mais seulement 2 ou 3 fois. L'ours doit dépenser sa rage, d'abord parce que c'est ce qui le protège, mais aussi parce que ça réduit le temps de recharge d'incarnation. Et vous voyez donc que j'ai tellement de rage que j'ai du mal à la dépenser. Et ça, ça vient de la technique Rosset, je montre le tout le type. Le truc important est que Rosset n'est pas limité à 5 cibles, un Rosset peut toucher 30 cibles si j'ai 30 mobs à porter, et poser son dot sur chacun d'entre eux. Et le talent Fureur d'Ursoc donne un bouclier d'absorption de dégâts proportionnel aux dégâts faits par Rosset, et aussi aux dégâts de destruction massive, mais ce sort-là est capé, lui. Le problème, c'est Rosset, qui n'est pas capé. Donc le nerf fait par Blizzard a réduit les dégâts de Rosset et de destruction massive de 8%, ce qui est effectivement un petit nerf de la survie de l'ours, puisque Fureur d'Ursoc est proportionnel à ses dégâts. Mais ça ne résout pas le problème réel, qui est le fait que Rosset n'est pas capé. Mais ils ont des gens qui réfléchissent, et qui réfléchissent bien chez Blizzard. C'est impossible de faire une erreur pareille. Alors pourquoi ? Eh bien à mon avis, c'est juste à cause de la compétition en cours actuellement, le Great Push, et de la finale qui aura lieu à partir du 18 août. C'est dommage d'en être arrivé là, plusieurs semaines complètement déséquilibrées, qui ont poussé tous les joueurs en compétition à re-roll sur une de ces 5 classes, et beaucoup de joueurs amateurs à arrêter le jeu pour cette saison. Mais Blizzard ne peut pas démolir la compétition en plein milieu, donc pas de vrai nerf pour l'instant. Est-ce qu'on doit attendre un vrai nerf suite à ça ? Honnêtement, je ne sais pas. Personnellement, je dirais que oui, dès la semaine prochaine. Mais la saison est déjà bien avancée, et c'est déjà arrivé qu'il laisse une saison se finir, malgré un déséquilibre flagrant. Donc, à voir. En attendant, prenez soin de votre ours, et bonne semaine de Mythique+. A bientôt !